Niiiihro ! Bienvenue pour cette nouvelle présentation du TegGeek The Tchanadik parce que voir les produits en photos c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux débridez vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine allez on attaque tout de suite par la petite introduction avec PangGeek Aujourd'hui le JT Geek vous présente encore un nouveau test en exclusivité, dès qu'on a les produits on est quasiment les premiers à vous les tester, au moins en français, on n'est pas les premiers à les vendre mais on est au moins les premiers à tester. On va vous tester aujourd'hui la nouvelle E5 FNF qui s'appelle la Mini 2 qui a failli être la tablette parfaite, failli parce qu'ils ont oublié deux petits trucs, enfin ils les ont enlevés, ils les remettent, ils ont enlevés, elle a failli être vraiment la tablette ultime parfaite qui avait tout, et ben non, parce que ça sera un peu notre jeu aujourd'hui quand on essaie les tablettes, c'est vraiment de trouver la tablette ultime qui aura tout, Donc tout on entend quoi ? C'est on va dire Wifi, Bluetooth, GPS, une co-sortie HDMI, au moins 2Go de RAM pour faire bien, minimum 1Go, mais 2Go c'est pas mal, 2 bons appareils photos, et pas mal de petits gadgets, mais bon, celles-là, ils sont encore passés un petit peu à côté, et on va vous présenter ça tout de suite. Donc sur le dessus on retrouve quoi ? Un bouton volume plus moins, ici un bouton menu, là on a un microphone, c'est marqué, sur le côté droit on retrouve deux petits haut-parleurs et un jack 3.5, et la tablette est quand même assez jolie. Sous le dessous rien, et sur le côté gauche on va retrouver un bouton power on off, on va retrouver une connectique micro USB, on va retrouver une sortie HDMI, oh mais alors là c'est de la micro HDMI, c'est pas de la mini, c'est vraiment de la micro HDMI, et un slot micro SD jusqu'à 32Go. Pourquoi on ne laissez pas jusqu'à 64Go ? Parce qu'il n'y en a pas de 64Go en Chine, en fait, ils ne maîtrisent pas encore cette technologie, surtout ils ne copient pas encore cette technologie, on va dire, mais on a de la 32, après 64Go, je ne suis pas vraiment convaincu que le rapport prix soit vraiment intéressant. Sur l'arrière on retrouve une jolie présentation, vous voyez cette tablette quand même, elle a de la gueule, avec ses contours un peu comme ça, c'est vraiment de l'aluminium, ici, c'est pas du plastiquinium, c'est de l'aluminium, vous voyez, c'est vraiment, nous quand on la met, on l'a laissé, c'est vraiment glacé, et ça donne vraiment un côté super calé cette tablette, l'arrière, bon c'est pas du vert, on n'est pas chez Apple, c'est du plastique, mais la présentation générale est quand même plutôt bonne. Ici on va retrouver à l'arrière l'appareil photo, donc c'est un 5 millions de pixels, on en a aussi un 2 millions de pixels en façade, et on va attaquer tout de suite la tablette dans le noir, dans le noir, et là trop de noir, hey c'est moi que voilà, bon on me voit un petit peu quand même, on a fermé les volets, mais voilà. On va essayer de faire un petit peu comme ça, que ce soit un petit peu entre nous, merde, attendez, hein, voilà, maintenant tu peux enlever ta veste, euh, donc, qu'est-ce qu'il dit, hein, alors, présentation, donc on retrouve un menu démarrage rapide, ici, on va se mettre un peu plus près, ah ouais, celle-là, et autant hier, j'étais obligé de tirer les bras, autant maintenant, je suis obligé de m'en rapprocher, je vous jure, merde, c'est éteinte, Alors, on retrouve déverrouillage, ici, euh, ça doit être pour la musique, les vidéos, la photo, donc on va essayer de déverrouillage. Donc là, première chose qui saute aux yeux, c'est la grosse surcouche que nous ont mis E-File là-dedans. Euh, personnellement, au début, ça m'a un peu dérouté, vous voyez, il n'y a pas de démarrage rapide, ici. On retrouve les icônes, euh, tout ce que vous avez l'habitude de mettre en menu déroulant. Ici, la lumière, ici pour mettre le, euh, la rotation de l'écran, ici, vous avez le wifi. Donc, c'est vrai qu'au début, ça déroute un peu, mais c'est aussi un petit peu le travail de E-File. E-File est vraiment une nouvelle marque, c'est pas un nouveau fabricant, parce que, pour la petite histoire, E-File est fabriquée par les usines Cube, en fait, lui, le fabricant a vraiment décidé de faire deux marques, vraiment distinctes, et un petit peu différente. Donc, le Antutu, on va attaquer tout de suite, hein, pour les choses qui vous intéressent, comme ça, vous verrez un peu ce que la bête a dans le ventre tout de suite. Le Antutu 11796, ben, c'est pas un score exceptionnel, mais c'est un bon score, hein, c'est un Rockchip, hein, qui est dedans, en 1,6 giga, c'est vraiment le processeur de la tablette parfaite, hein, ils essayent tous de nous mettre du quad-core en ce moment, qui sont des petits quad-core, alors qu'en fait, ce Rockchip, il est quand même plutôt bien. Donc, on est bien sur une E5 Mini 2, ici, je vous mets un peu en avance, on est bien sur un dual-core, la fréquence 1,6 giga, la résolution de l'écran, c'est du 1280 par 752, donc, oui, c'est du petit HD, hein, quand même, hein, mais c'est du HD, quand même, c'est bien RM, on est bien sur la mémoire, donc, on est bien sur du 1 giga de RAM, on est, la carte mémoire, c'est du 6 giga, euh, non, or, c'est la mémoire interne qui est 6 giga, ma carte mémoire faisant 6 giga aussi, l'appareil photo, c'est un 5 millions de pixels, et Android, 4 poing, poing, voilà, donc, ça, c'est vraiment une petite présentation, bien, pour une tablette qui s'annonce vraiment tout de suite, très, très, très sympathique, donc, les menus réglages, donc, là, maintenant, vous, vous allez faire les malins, parce que vous aimez dire, mais les réglages, c'est facile à trouver, parce que je les ai mis en français, ils ont pas été nous mettre les réglages, ici, avec un onglet à la con, là, que, et je vous promets, quand le truc, il est arrivé en chinois, je disais tout ça, je dis, non, agenda, non, Antutu, non, Aski, non, APK installer, ça, c'est bien, mais non, la photo, calculatrice, Chrome, Gmail, Galerie, ça, c'est un i5, ça, c'est l'explorer, e-mail, e-book, Google, GPS, on l'a installé, mais on verra ça tout à l'heure, l'horloge, l'attitude, nanana, donc, ça, le Play Store, donc, ça, on est bien, il y a au moins le Play Store, c'est pas mal, il y a le Gmail aussi, ça, on ne sait pas ce que c'était, mais on pensait que c'était un truc chinois, navigateur, le music player, la vidéo, encore un truc i5, hop, vous ferez voir ça tout à l'heure, téléchargement et tout, et on s'est dit, putain, ils sont où les réglages, et par dépit, on a appuyé là-dessus, et vraiment, les réglages sont là, je vous dire, quand même, ils n'ont pas assuré, ils auraient pu nous mettre un icône un peu comme les autres, ça aurait été quand même plus agréable, donc, le stockage, ici, donc, on voit bien la tablette, espace, 13 gigas, et la carte mémoire, 13 gigas, enfin, 14 gigas, 81, donc, on est bien sur une tablette, 16 gigas, c'est pas mal, 16 plus 32, vous allez pas en mettre des cochonneries dedans, ensuite, on va regarder les applications, pack, application, ici, sur la carte, en cours, donc, on est bien sur 382 utilisés, et 500 de libre, donc, on est bien sur une tablette en 1 giga, à propos de la tablette, ici, oh, mais dis donc, je vois ma batterie qui est en train de clignoter, donc, vous ne bougez pas, donc, je vous fais voir la tablette, hop, je vais mettre le chargeur, ça évitera de tomber en rad, voilà, en 4 points, allez, je reviens tout de suite, hop là, donc, vous n'avez rien vu, mais vous avez tout vu, en fait, parce que vous savez tout, donc, on est bien sur une version 4.1, ça, c'est sûr, alors, ensuite, on a regardé, bon, bah, les EMI, pas besoin de vous faire, le Gmail, le Play Store, bah, on a vu que ça existait, c'était ici, euh, petit bouton, vous avez vu qu'ils sont assez, assez sympathiques, donc, vraiment, qui prouve un peu la surcouche, on a plusieurs boutons, au niveau du raccourci, donc, on a le retour, ici, on a le bouton pour venir à la home, ici, on a pour vider les tâches, voilà, histoire de nettoyer un peu la rame, voilà, hop, comme ça, ça, on est bien, on est à fond, et ici, il y a un petit bouton screenshot, pas mal, quand même, comme ça, si vous avez besoin de faire un screenshot, vous n'avez plus qu'à appuyer ici, et, bah, ça, c'est quand même plutôt intéressant, elles vont apparaître, peut-être, ici, là, capture d'écran réussie, tac, voilà, donc, on se retrouve bien avec, screenshot, ça, c'est une petite application qui, bah, qui n'a paye pas de mine, mais pour tous ceux qui ne savent pas faire, et bien, c'est le petit détail qui va faire aussi un petit peu la différence, donc, l'appareil vous permet, bien sûr, d'écouter Britney Spears en boucle, ici, comme on va aller tout de suite, ça va surtout nous permettre, non pas de juger des prestations de Britney Spears, mais de voir un petit peu, ah, voilà, si le mec, il appuie sur les boutons du screenshot, au lieu d'appuyer sur les boutons, ça ne va pas le faire, alors, ensuite, music player, ici, donc, l'appareil, vous avez vu, il y a un gros lecteur, propre, gros surcouche, là, vraiment, ça va plaire, ça ne va pas plaire, on va mettre les vats, vous n'avez pas vu, on a de la vraie stéréo, dis donc, et je pourrais, DJ, hein, DJ, montre-nous ce que tu sais faire, bon, bah, c'est bien, écoutez, c'est pas très très fort, après, c'est une petite tablette 7 pouces, c'est pas non plus une boîte de nuit, alors, on va regarder les vidéos, alors, normalement, le Rockchip nous permet de lire les vidéos sans trop de problèmes, euh, créer un projet, alors, attendez, oula, j'ai fait un truc, là, un truc de fou, là, un truc de dingue, de psychopathe, non, je ne vais pas faire comme ça, sans plus, je vais passer une heure et demie, on va prendre l'explorer, on va chercher les vidéos, ici, la carte SD, voilà, on retrouve tout mon bordel, les vidéos en HD, la vidéo en Full HD 1920, alors, le lecteur au choix, lecteur Google Vidéo, une seule fois, donc, le Rockchip a aussi cette particularité, là, de lire les vidéos en Full HD, sans trop de problèmes, ce que ne fait pas le MT75-77, de nos téléphones, mais là, c'est bien, avec un écran IPS, bon, ça tire un peu sur le bleu, ça doit être le reflet, l'accélère mètre fonctionne bien, on a quelque chose qui est lumineux, je ne sais pas si ça va rendre aussi bien, sur la vidéo, on n'est pas sur un écran aussi bien qu'hier, qu'on a eu avec la RAMOS, on n'est pas sur des écrans avec plus de 400 ppi, avec une densité de pixels assez élevée, mais on a quand même un bon rendu, pour une tablette 7 pouces, qui va vraiment, qui va en faire kiffer plus d'un, et qui va rendre cette tablette plutôt intéressante, alors, ici, il a perdu, il a perdu le fil du truc, c'est le screenshot, oh, un dieu, mais j'appuie sur le bouton, c'est pas incroyable ça, mais oui, j'ai appuyé ici, ça fait un screenshot, ah ouais, ah ouais, ça risque de vous amuser 5 minutes, ça, autant que moi, alors, on va essayer celui-là de lecteur, on permettra de mettre un petit peu les deux, la pub pour les glaçons, donc là, c'est bien, bon, l'apéro est toujours à l'heure, avec la vidéo, on a vraiment un beau petit produit, en 7 pouces, ici, alors, petit intérêt de notre, alors, pourquoi il, comment faire, ici, pour revenir, voilà, la tablette, l'ancienne, la FNF-E5, avait le GPS, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, on a mis notre GPS machin, ici, pour se rendre compte, qu'en fait, celle-là, elle avait bien le Wi-Fi, le Bluetooth, mais au niveau du GPS, bah non, voilà, ils l'ont enlevé, alors, bonne blague, quand même, ils auraient pu la laisser, et c'est vraiment pour ça, en fait, que cette tablette, elle ne va pas être parfaite, parce que, l'autre l'avait, la E5 mini, donc on s'est dit, celle-là, elle l'a aussi, non, vous voyez, il y a bien la localisation, en FIFI, localisation de recherche, et tout, donc tous les services Google, mais, pas de GPS, donc après, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien, mais je sais qu'on a déjà eu des mails, on a dit, c'est génial, c'est une petite tablette, vous voyez, avec le petit GPS, et tout, c'est une tablette, je ne sais pas si elle va rentrer, frontalement, directement, dans le marché de la Nexus, mais, à rapport prix, c'est quand même une tablette, qui est plutôt bien, donc ici, on a bien, les boutons, vous l'entendez, c'est le retour de force, je ne vous fais pas la plus vite, parce que, il y a un bouton, non, c'est parce qu'il y a le retour de force, donc c'est plutôt bien, pas de bouton de home pour revenir, ça, ce n'est pas très grave, donc on a bien, le Wi-Fi, le Bluetooth, ça, on l'a vu, le, alors, le Wi-Fi, je ne sais pas si elle va accrocher, elle est où ma qualité Wi-Fi, alors, qualité Wi-Fi, c'est de la petite tablette, vous voyez, elle n'a pas accroché aussi bien, que certains gros modèles, ou qu'un certain téléphone, pour lequel le Wi-Fi, était quand même, beaucoup plus véloce, à savoir qu'ici, on vous le rappelle, on est quand même, super loin du Wi-Fi, il y a trois à trois murs, ce n'est pas des meilleurs évidents, mais, on a des tablettes qui accrochent, et on a des tablettes qui accrochent pas, donc il est clair, qu'on a déjà vu, parce qu'on a regardé chez les autres, comment ça se passait, et forcément, les mecs, ils sont à côté de l'antenne, donc ils disent, waouh, ça capte bien, ben ouais, mais en forçant, nous aussi, mais c'est vrai qu'après, en solution un petit peu plus compliquée, comme ça, ça permet vraiment de juger, si le Wi-Fi est de très bonne qualité, ou si c'est un Wi-Fi qui est correct, là, on va dire, pour nous, on va estimer que c'est un Wi-Fi qui est correct, pas un Wi-Fi de la mort, voilà, donc sur la home, on retrouve un petit peu, voyez, toutes les applications qu'on a lancées, ici, donc la vidéo, on a lancé internet, il faisait la météo, pour revenir à zéro, il suffit de vider le cache, ici, et on enlève, tac, et là, quand vous enlevez, hop, vous avez vu, trop génial, pourquoi ça ne s'enlève pas, c'est le film protecteur, oui, en fait, je suis sur le film protecteur, et quand j'appuie sur les chiffres en même temps, ça ne marche pas, voilà, donc une petite tablette qui est quand même plutôt bien dans l'ensemble, on ne vous a pas fait voir les caméras, mais c'est parce que je gardais ça pour la fin, c'est le meilleur, du pire, alors ça, on est bien sur l'arrière, ici, sinon on verrait moi-même, tac, donc l'appareil, la caméra frontale, c'est une 2 millions de pixels, vous voyez, elle est ici, bon, bien, sans plus, ce n'est pas une caméra de folie, non, merde, c'était la frontale, je suis sûr, il faut qu'il arrête de boire, ou il faut que je m'y mette, je ne sais pas, alors, la caméra arrière, c'est une bien, une 5 millions de pixels, ici, on va venir là, voilà, avec l'autofocus, vous voyez, on clique, hop, justement, sur le 5, hop là, ça c'est génial, et la caméra avant, voilà, où on voit moi, salut, qui fait 2 millions de pixels, mais ça, on l'a déjà dit, je ne sais pas pourquoi il se répète, le gars, alors, ensuite, internet, donc c'est bien, ça permet d'attaquer les plus et les moins de la bête, donc nous, ce qu'on a aimé les plus, c'est un Rockchip, RK3066, c'est quasiment, l'un des meilleurs processeurs, qui existe, pour les tablettes, c'est ce qui marche le mieux, mieux que les quad-core pas chers, qui veulent mettre, ça au moins, c'est une valeur sûre, et tout fonctionne plutôt bien, après, peut-être qu'il sera plus gourmand en énergie, qu'un petit quad-core, parce que là, on est sur du 2 fois 1,6, minimum, peut-être qu'il est peut-être plus intéressant, d'avoir 4 fois 1 giga, pour ne faire tourner que 1 gigahertz, donc ça consommera moins d'énergie, mais bon, ça reste quand même de la petite tablette, la tablette, bon, ce qu'on aime bien, c'est les 1 giga de RAM, plus les 6 giga de ROM, ça, c'est royal, on aura bien aimé l'écran 7 pouces, c'est une petite tablette, vous voyez, elle est quand même super, super confortable, une bonne prise en main, elle est légère, elle est très quali, vraiment, c'est pas une tablette qui a été timide, par rapport à la concurrence, i5 nous fait que des produits la classe, vraiment digne de cube, ce qui est normal, c'est encore la même usine, on vous le rappelle, mais on a vu des produits, par exemple, prenez les produits Sanay en 7 pouces, ou carrément, au niveau du design, et de la finition, c'est pas ça du tout, c'est moins cher, forcément, mais c'est pas ça, là, c'est vraiment une tablette qui est propre, et pour avoir vu hier, un reportage sur le... un truc de geek, je sais plus comment il s'appelait, je sais pas comment il s'appelait, il parlait de la Nexus, c'était long, ça dure une heure, mais voilà, il parlait de la Nexus, il faisait voir, bon, la Nexus, elle fait quand même relativement cheap, pour quasiment le même prix, donc l'écran HD, ça c'est bien, on a bien aimé les deux caméras, 5 millions de pixels, plus 2 millions de pixels, ça c'est la classe, petite batterie de 4200 mAh, c'est pas mal, la tablette, elle fait que 7 pouces, donc elle tiendra au moins mieux qu'un téléphone, voire mieux, parce qu'elle ne fait pas la 3G, donc vous pourrez connecter en Wi-Fi, on a bien aimé l'épaisseur, elle fait un peu moins de 9 mm, ça c'est bien, on aura bien aimé le Bluetooth, le Wi-Fi, c'est ce que beaucoup attendaient, la sortie mini HDMI, ici, deux petits haut-parleurs pour de la stéréo, ça fait toujours plaisir, et le prix, 149 euros, moins 4 euros pour infidélité, ça fait une tablette à 145 euros, je veux dire là, pas cher, pas cher, pas cher, qu'est-ce qu'on regrettera, bah on regrettera peut-être qu'ils m'en... certains vont me dire, oui, mais on a préféré 2Go de RAM, je ne suis pas convaincu, que sur des petits appareils comme ça, ça soit nécessaire, mais il est clair que ça pourrait être vraiment un gros atout, pas de GPS, bah non, c'est vrai qu'il l'aurait laissé, ça nous aurait fait plaisir, pas de GPS, donc certains vont me dire, oui, mais bon, il manquait encore le GPS, bien que ce ne sera pas très important, et ensuite, c'est tout petit, alors, est-ce que les tablettes 7 pouces ont encore un avenir, les téléphones, les smartphones deviennent de plus en plus gros, avec 5 poucettes, la 6 pouces, avec le Huawei Carry, j'ai vu qu'il y avait Sony qui avait un 6 pouces, il y a plusieurs fabricants, donc 7 pouces une tablette, 6 pouces un téléphone, cette tablette n'a aussi pas le 3G, il n'y a pas d'emplacement de moi de la 3G, est-ce que ça aurait été bien, est-ce que ça n'aurait pas été bien, il est clair, peut-être si elle avait eu la 3G, ça ferait un gros smartphone, communiquant, ça pourrait être une alternative assez intéressante, pour faire une tablette, bon, pas bon, après forcément, tout se répercuterait un petit peu sur le prix, donc voilà, cette présentation, de la i5 Mini 2 by FNF, Design by 5 Technology, ici, c'est bien, on n'a pas essayé plus que ça, je ne sais pas ce qu'on pourrait essayer d'autre, bon, l'accéléromètre, on a vu, le compass, je ne crois pas qu'il y ait, ça m'étonnerait, on va regarder, maintenant, on a fait tous les menus, déjà, à la main, un par, voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook, sur chaque vidéo YouTube, il y a un petit bouton partager, c'est un petit machin, c'est un petit rond, avec deux petits traits, comme ça, vous mettez partager, vous pouvez la partager sur Facebook, vous pouvez mettre like sur cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, via un petit lien qui apparaîtra en haut à droite, vous mettez, je m'abonne, vous recevrez la vidéo avant tout le monde, mardi pour les abonnés, mercredi sur le blog, le blog qui était planté cette nuit, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, avant que ça remarche, oui, parce qu'en fait, on a aimé un tout petit hébergement, en disant, oui, il faut le temps que ça se lance, et tout, et en fait, il n'a pas fait le temps que ça se lance, vous avez, vous avez tout le monde a migré sur JTGit, on a explosé la bande passante, mais sachez que toute la nuit, le blog était planté complet, comme nos confrères, avec une petite mascotte, qui vend des téléphones, c'est normal, si vous voulez rejoindre la nouvelle famille des geeks, tchanadiques, rejoignez la famille, on est de plus en plus nombreux, ici, ça se passe comme nulle part ailleurs, on est la plus grande bande de potes, de France, et de Nazare, parce qu'on a des mecs qui s'écrivent de Guadeloupe, on en a du Maroc, on en a du Canada, on en a de Belgique, on en a de Suisse, donc si ou si vous êtes francophone, n'hésitez pas à dire, ouais mais moi je suis là, vous avez oublié d'en parler et tout, comme ça on les inclura dans le prochain, rejoignez-nous sur le blog du jtgeek.com, il y a un petit lien, vous avez vu, qui se balade un petit peu à gauche, à droite, en haut, machin et tout, ça c'est parce que des fois, les mecs copient nos vidéos, ils virent mon son parce que je les saoule, et ils mettent de la musique, ils font oui, genre c'est nous qui avons fait les vidéos et tout, donc là maintenant, le lien il se déplace, c'est plus chiant pour eux, c'est juste pour les embêter un petit peu, voilà, vous pouvez également aller prendre un petit café sur notre forum, parler de tout, de rien, des téléphones chinois, des smartphones, de votre vie, de vos passions, de tout, un petit forum, ça sert à ça, on est plus de 11 000 sur le forum, donc vous avez vu, ça fait quand même une grande famille quand même, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook, sur la page 1 Geek à Shenzhen, vous tapez sur internet, enfin sur Facebook, 1 Geek à Shenzhen, et vous dites, oh moi aussi, je trouve ça trop bien, et vous pouvez nous rejoindre, ça fera toujours plaisir, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, comme ça, mettez un pouce vert, un pouce vert, c'est 20 minutes de kiff, vous pouvez également, nous encourager en laissant un petit commentaire, un petit commentaire qui dit, je kiffe, ou un petit commentaire qui dit, c'est trop bien, un petit commentaire qui dit, c'est pas mon avis, il y en a qui met des commentaires qui disent, mais moi je proteste, il y a des petits commentaires qui disent, des cochonneries qu'on supprime, et oui c'est ça la main, mais voilà, comme ça en fait, chacun peut participer, et c'est un petit peu ça, la famille des geeks shanadik, donc toi aussi tu peux nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à liker cette vidéo, vers le petit lien qui va apparaître en haut à droite, ici, ben oui sur fond noir, ça marche pas terrible, ah c'est moi, voilà, moi je vous dis, peut-être à demain, pour un prochain thème du gt geek, buy us siphon.fr, et puis si on se voit pas demain, on se voit après demain, et si on se voit pas après demain, vous pouvez quand même nous retrouver tous les jours, sur le blog du gtgeek.com, en direct de Shenzhen en Chine, ou sur Facebook, ou sur Twitter, voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501